Rendez-vous au centre du village pour une destination qui n'a pas été rendue publique afin d'inviter collectionneurs ou revendeurs. L'objet convoité ressemble à ça. Celle-là est tombée il y a 4 mois à Madagascar, c'est pour ça qu'on l'a acheté pour montrer à quoi ça ressemble. Si on cherche vraiment ça, c'est à peu près la taille, peut-être un peu plus gros, peut-être un peu plus petit, mais c'est ça qu'on cherche. La zone de recherche plus loin sur le massif a été réduite à 1 km². C'est peu et c'est beaucoup. Hop ! Ça ressemble à ça, vraiment. C'est ça qu'on attend. Entre les buissons, les nombreux bouts de basalte de ce massif volcanique et même les crottes de chèvres... On va en voir beaucoup, je pense. C'est le problème. François Collat, directeur de recherche au CNRS, compte sur ses comparses passionnées, éclairées d'astronomie. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont formés, qui sachent reconnaître une météorite, qui sachent pourquoi on la recherche. C'est pas juste une chasse au trésor, ça n'a pas un prix fantastique. Par contre, la valeur scientifique est importante. Les yeux rivés au sol, les marcheurs font de leur mieux. Les chercheurs utilisant les météorites arrivent, font des progrès dans d'où on vient, comment a été faite la planète Terre, les planètes, l'origine du système solaire et notre origine. C'est passionnant, quoi. Les scientifiques récupèrent en moyenne en France une météorite tous les dix ans. Mais l'objectif du jeune réseau fripon que dirige François Collat est de multiplier par dix ses découvertes.